Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va découvrir le trailer final d'un jeu que j'attendais énormément qui est Fighting Frankie donc une sorte de poppy line qui se passe dans un parcours park et ici il va carrément y avoir la date de sortie donc c'est parti, quand est-ce que va sortir ce jeu ? On y va ! Alors de base je sais que tu dois sortir en 2024 mais là ça y est on va enfin avoir la réponse donc le trailer dure 1 minute 50, c'est parti let's go ! Ok, j'ai l'impression d'être sur Fall Guys donc attends ce serait un jeu multijoueur, peut-être qu'il peut y jouer et en solo et en multi pour le coup et donc vous savez il y a des monstres qui peuvent apparaître à tout moment, il y a vraiment le côté un peu joué, le côté très sanglant et nuit comme on peut le voir là hein, mais ça a l'air tellement stylé et surtout ça a l'air gigantesque tu dois vraiment avoir une vraie impression de grandeur quand t'es dedans Oh time remaining ! Du coup je sais pas si c'est un jeu multi, si c'est un jeu solo, j'ai jamais vraiment réussi à capter par contre les décors sont magnifiques, ça fait très ambiance FNAF aussi un petit peu je trouve Oh là là et les monstres aussi je pense qu'ils vont être exceptionnels Moi ça me donne envie hein, ce côté parcours park de l'horreur je trouve ça exceptionnel avec un timer en plus qui va te mettre la pression Est-ce qu'on aura des games différentes ? Est-ce que c'est du lore ? Tu vois qu'on aura des chapitres avec une histoire ? C'est vrai que comme ça t'as l'impression que c'est plus un truc avec un système de game tu vois, de partie Oh là là mais ça a l'air trop bien hein, mais ouais ça fait vraiment Fall Guys mais en 3D first person C'est masterclass ! J'espère qu'il y aura de l'histoire... Oh ! Avec un truc d'argent apparemment ! Comme Squid Game, peut-être que c'est un parcours park où tu sais dans quoi tu t'engages Ou peut-être pas finalement, t'as peut-être pas tout dit non plus On fera peut-être des petits arrêts sur image pour essayer d'analyser un peu Mais là c'est exceptionnel, et puis graphiquement franchement très joli hein ! Il lui arrive quoi au frérot là ? Je sais pas ce qu'il se passait, il était limite à deux doigts de dégueulé Comme un animal de Zocosis Circuit dans quoi tu dois réussir à temps, et si tu gagnes t'as peut-être la chance d'avoir tout l'argent pour toi Oh la 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 ! Oh la folie ! Oh mais ça va être tellement génial ! La tête de ma mère ça va être génial, vraiment c'est trop trop cool ! Oh et puis ça a l'air tellement rythmé et dynamique C'est vrai ces bonhommes là, en fait c'était pas des gens, c'était des bonhommes, des mascottes Oh la 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 la, et le lapin qui te massacre Fighting Francky, ils se sont gabés hein ! Attends, j'ai pas vu la date, ils se sont tellement gavés pour le... Attends j'ai vu octobre, j'ai vu octobre ! J'ai vu octobre le 25 octobre ! Ah ça va être trop bien ! Donc on a le 22, on a Amanda qui sort Et là on va se grailler du Amanda et du Fighting Francky, quasi dans la même semaine Pfff, là ça va être une dinguerie ! Bon par contre moi il va falloir que je charbonne hein ! Ça va être très compliqué de faire ! Et du Amanda et du Fighting Francky en même temps Mais là c'est mais la semaine... Attends c'est la semaine prochaine ou pas ? Je crois que c'est la semaine prochaine ouais ! Mardi ça sort Amanda Donc là ça sortira vendredi pour le coup, ouais c'est ça vendredi ! Donc les amis préparez-vous parce que la semaine prochaine en plus ça va être les vacances Donc c'est trop trop bien, on va avoir Fighting Francky et Amanda pendant la période des vacances Dans la même semaine, là niveau contenu on va se régaler Et puis le trailer, pfff, vraiment je pense que j'ai pas vu un trailer aussi qualitatif depuis un long moment Je pense sincèrement que là on a affaire vraiment à un jeu qui peut vraiment péter tu vois Je sais pas si ça peut péter autant que Poppy Playtime Mais je trouve que dans les derniers jeux dans ce style là, celui là il se démarque vraiment de pas son originalité Avec le fait qu'on ait un parcours par comme ça Mais tu vois ça, ça me... ça me perçure parce que je sais pas si c'est juste des mascottes Ou si c'est des personnages qui voudraient dire qu'il y aurait un mode multi On y revient sur la page team après, mais vraiment c'est trop cool Et puis rien que dès le début j'avais même pas fait attention mais dès le début tu comprends que ça va pas être un parcours normal C'est pas un parcours parque tranquillou où tu viens te détendre en famille Non non, le frérot il vient de se faire tèche sur le mur C'est devenu de la confiture Laisse tomber, mais même tout est parfait en fait Regarde visuellement le lapin il est pfff, il est trop trop bien, il est trop trop cool Il est flippant, il est grand, il est original, le design est vraiment très bien fait Sachant qu'il y a pas que lui, il y avait un téléphone aussi bizarre Oh la la, maintenant mais il vient d'écarter de... Bah attends mais oui, il vient d'écarter un corps complet là Oh ça c'est trop bien Tu vois en fait le fait de revoir comme ça séquence par séquence Ça permet vraiment de mieux comprendre Bon il y a un lapin ici, je sais pas si c'est un... Un gars qui fait des parcours ou si c'est un méchant, un gars de la secte je sais pas Donc le lapin il va être un peu partout hein Mais regarde comment c'est grand surtout T'as vu comment c'est haut, comment c'est énorme Il y a des lapins pendus en fait C'est des lapins pendus Peut-être que chaque participant qui perd finit pendu comme ça Et donc c'est là que t'arrives voilà devant et tu vois la grosse somme d'argent dans une boule à la Squid Game Avec un timer donc on aura 5 minutes pour pouvoir faire soit à chaque parcours Pour pouvoir faire une game complète Je sais pas comment ça va se passer Ça va peut-être être divisé en vrai Les parcours vont peut-être être divisés On aura 5 minutes par parcours Parce que oui c'est du parcours comme vous pouvez le voir là Donc on aura l'escalade, on devrait esquiver des plateformes On peut courir très très vite On doit échapper à des boules Il y a plein 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 de choses Mais moi ce que j'ai trouvé vraiment Voilà ça le slide c'est exceptionnel Mais surtout à un moment donné On va le revoir On arrive à un endroit Où il y a une pièce énorme Ça aussi ça fait rappeler vraiment l'épreuve de Fall Guys pour le coup Mais l'endroit où il arrive Dans le grand truc de slide géant J'ai trouvé ce moment vraiment juste ouf Vraiment Regarde ça là 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 Ça commence ici avec le slide Oh là 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 On va se balader partout Tout en se faisant poursuivre par les monstres Pfff On a des trampolines Il y a des trucs qui te boxent la tête T'as l'impression d'être dans Total Wipeout Et surtout le frérot est crevé Je crois que c'était ça Il reprenait son souffle concrètement Donc ouais on va être poursuivi constamment Circuit Attends il est écrit quoi ? Parce que là c'est peut-être un checkpoint du coup Attends 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 On va revoir on va revoir Donc il passe la porte Et là circuit complet Ok donc là t'as passé un premier circuit Mais ça veut dire que tu vas peut-être enchaîner sur d'autres circuits Si au final t'as genre des millions de dollars à empocher C'est forcément que t'as plein d'épreuves de la mort Euh Dans lesquelles tu dois survivre en fait Réussir à survivre Voilà bah justement je parlais de l'argent on le revoit Donc tu vois le compteur là est à zéro Et là c'est ça que j'ai trouvé énorme Pfff On dirait l'enfer Est-ce que quand tu perds une game Est-ce que quand t'arrives pas à survivre avant la fin du temps imparti Tu te retrouverais dans une version plus sombre du jeu Avec des parcours plus compliqués encore Et plus mortels Mais là on est vraiment sur un parcours de slide Mais tout est cabossé tu vois Tu vois que c'est un peu plié C'est un peu tordu Et en dessous t'as un trou de fou Donc si tu tombes C'est le goulag direct en fait Regarde ça Si tu te foires c'est terminé en fait Non c'est exceptionnel Et là ohlala les endroits sont énormes J'ai l'impression d'avoir un jeu dans chaque endroit de parcours Tellement c'est grand T'as l'impression que En termes d'exploration et d'immersion Tu vas vraiment explorer plein d'endroits différents Tu vas être dans plein de thèmes différents Et surtout plein de parcours différents Pfff J'espère sincèrement que le trailer Nous vend vraiment du rêve mais pas pour rien tu vois J'espère vraiment que le jeu sera une réussite Parce que Bazookozy c'était génial Mais c'est vrai qu'il manquait des trucs qu'on avait vu dans le trailer Là j'espère que tout ce qu'on voit là on pourra en profiter Parce que vraiment ça donne trop envie Oh là ouais ça donne tellement envie avec le lapin Avec le lapin comme ça là Cette ambiance macabre Pfff Fighting Francky Non exceptionnel en vrai de vrai Et moi ça part en wishlist direct Ah mais j'avais pas vu en fait Il y a le 25 octobre Mais ils mettent également l'heure Attends donc j'ai pas vu ça sort à quelle heure Si je dis pas de bêtises je pense ça sortira à 15h Donc dès que ça sortira je ferai une vidéo découverte bien évidemment Et on le fera en entier s'il y a vraiment du lore et tout On fera le jeu en entier parce que c'est l'une de mes plus grosses attentes vraiment J'avais déjà réagi de toute façon à tous les trailers Vous savez que j'attends ce jeu depuis très longtemps Et j'espère que pour la plupart d'entre vous aussi Donc on est sur la page Steam Et on va essayer de repérer quelques infos Dont la description Fighting Francky vous invite à vivre une expérience réellement terrifiante Sur un parcours aussi horrible que tordu Faufilez-vous à l'insu de le personnage Effrayez-vous un chemin jusqu'à la sortie Vous n'allez quand même pas passer à côté de ce jeu Ok non mon pote Avec le trailer qu'on vient de voir Il y a aucun monde où je passe à côté Ah bah regardez voilà Ce sera pas un jeu multi Solo ok c'est un jeu solo Bah ça m'arrange Et il y aura le français en plus Génial Ça m'arrange dans le sens où Je préfère qu'il y ait un lore derrière ce parcours Pour moi ça rend le jeu plus intéressant encore Ça veut dire qu'il y a des secrets Ça veut dire qu'il y a un potentiel aussi D'avoir peut-être plusieurs chapitres De construire une histoire Si ça avait été juste un jeu multi Bah ça aurait été génial aussi Parce que le jeu a l'air banger de fou Mais Tu vois le fait qu'il n'y ait pas d'histoire Ça va enlever un petit truc Mais par contre avoir un jeu Un mode multi Ou un jeu multi Fighting Francky Avec le concept qu'ils ont entre les mains là Il y a moyen de faire un deuxième banger C'est sûr Parce que moi je vous l'annonce direct Ça va être un banger Vu le trailer qu'on a vu C'est impossible Qu'on joue au jeu et qu'on se dise Ouais bof C'est pas ouf Ça a l'air trop cool Et en plus ça fait longtemps qu'ils bossent dessus Donc le français c'est très bien Le solo c'est très bien Et on a un peu également d'histoire ici Après avoir trouvé l'une des trois invitations secrètes Dans une boîte de Sarah Elfrancky Vous avez relevé le défi Et accepté d'affronter deux autres candidats Sur ce qui vous semblait n'être Qu'un agréable parcours en direct Vous allez cependant découvrir Que ce programme offre une vision Très spéciale du divertissement Francky, Henri Hotline Et les autres personnages Tombe le masque du gentil cartoon Il révèle une nature plus sombre Au fil des niveaux et des délicats obstacles de ce parcours Vous devrez vous imposer Et éviter d'être la prochaine victime De cette impitoyable élimination systématique C'est votre vie que vous jouez sur ce parcours tordu En direct contre deux adversaires Courez, sautez, balancez-vous Et glissez pour éviter les obstacles Et échapper à Francky, Henri Hotline Et bien d'autres ennemis terrifiants Découvrez de nombreuses mécaniques de parcours Balancez-vous, sautez sur les murs Glissez sur des rails Rebondissez sur des trampoling Lorsque vous ne vous balancerez pas Et que vous aurez fini de sauter Vous pourrez profiter d'un compagnon bien pratique Des petits ducks Ok donc on aura un accessoire Des petits ducks qui a plus d'un tour dans son sac Flash, radar Et regardez un peu comme il est mignon Partez à la découverte du palais du parcours de Francky Explorez les parcs de trampoline en intérieur Et les labyrinthes obscurs Frayez-vous un chemin dans des espaces plus étroits Tels que des conduites d'aération Ou le système de tunnel Qui serpentent sur le bâtiment Et donc date de parition 25 octobre Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire les amis En vrai de vrai ? Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire A part que ce jeu-là Je l'attends de pied ferme On le fera Bien évidemment On a fait The Cosis On fera un mandat 2 On fera Fighting Francky Comptez sur moi là-dessus On va kiffer Est-ce qu'on va tomber sur le charme Comme on est tombé sur le charme de Garton et de Pauvibletime Est-ce qu'on pourra adorer de nouvelles mascottes ? C'est ce qu'on verra Et on aura la réponse le 25 octobre En tout cas j'attends vos avis Par rapport à ce trailer qui est exceptionnel Gros GG au développeur en tout cas Du coup maintenant il n'y a plus qu'à être patient Mais j'ai vraiment trop hâte Là ça m'a... Pfff Je ne pensais pas que le trailer serait aussi ouf Vraiment je ne pensais pas Ça m'a vraiment bluffé Pour le coup Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un trailer Qui m'a hypé autant C'est... Vraiment dinguerie Donc voilà J'attends vos avis N'hésitez pas à laisser un like avant de partir Abonnez-vous Activez la cloche des notifs Et je vais aller de ce pas Mettre le jeu dans ma liste de souhaits Faut pas déconner Et je vous conseille d'en faire autant Allez Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance